Bonjour, et bien voilà j'espère que vous avez apprécié la série sur Facebook. Aujourd'hui nous allons passer à un autre monstre sacré des réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram. Alors je vous rappelle avant de lancer Instagram que vous avez toujours la possibilité de revoir tous les épisodes sur notre chaîne YouTube. Bonne vision ! La deuxième partie de ces trois heures de réseaux sociaux c'est avec Pablo. On a commencé à en parler avec Danilo d'Instagram, mais là on va vraiment aller dans le cœur du sujet. Donc j'espère que Pablo va venir me rejoindre. Il a lancé un groupe qui s'appelle Instagram Supremacy. Supremacy, exactement. Comment vas-tu Jason ? Très bien, merci beaucoup et bienvenue. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Instagram Supremacy ? Ça me paraît dangereux. Bon, je suis marketeur avant d'être entrepreneur, donc je donne des mots un peu en direct pour capter l'attention. Mais Instagram Supremacy, je suis initiateur de ce mouvement-là depuis maintenant, ça fait un an et demi. Donc c'est un groupe Facebook principalement et dédié 100% aux Instapreneurs, comme j'aime les appeler moi. Donc les personnes utilisent, entrepreneurs ou entreprises utilisant Instagram comme vecteur de croissance pour leur business respectif. Voilà en gros, donc on donne des tips, on donne des lives exclusives très souvent. Et toujours avec une expertise assez pointilleuse et professionnelle, c'est ce que j'aime donner et ce que je vais essayer de donner dans cette masterclass d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Super. En fait, du coup, tu as créé un groupe sur Facebook parce que sur Instagram, les groupes, ça ne fonctionne pas. Tu peux faire des groupes en DM, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est-à-dire que sur les groupes Facebook, c'est plus facile d'échanger. C'est plus facile d'être perçu peut-être comme un leader, entre guillemets. Attention, le mot leader n'est absolument pas péjoratif. C'est-à-dire que le groupe Facebook, c'est un canal semi-privé, donc ça t'appartient, c'est à toi. Et tu peux donner des conseils plus facilement, c'est-à-dire que les gens sont plus à même d'aller dans les commentaires sur Instagram. C'est plus vraiment que c'est sur le visuel et sur capter l'attention. Sur les groupes Facebook, on va aller plus dans les détails pour donner des conseils, des tips peut-être plus précis, plus pointus, plus qu'Instagram. Instagram, on va plus toucher la masse. Ok, super. Parce qu'Instagram, je m'y connais peu. L'année dernière, je voyageais partout, partout et je postais des photos sur Instagram. Ça a bien fonctionné, mais ça ne m'a rien apporté. Mais maintenant, tu vas me dire ce que j'ai fait de travers. Exactement, je vais essayer. Partage ton écran. Tu t'en as pour une vingtaine de minutes. Pour le public encore, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Comme vous avez pu constater, on pose les questions aux intervenants. Plutôt que les miennes, on pose les vôtres quand il y en a. Et il y a des gens qui ont demandé pour le replay. Oui, ça va être en replay. Vous allez pouvoir le regarder sur YouTube après l'événement. Donc du coup, si vous loupez une partie, si vous devez aller boire un café ou un thé ou sortir pour chercher vos enfants à l'école, ne vous inquiétez pas. Vous revenez, vous pouvez continuer à regarder ou regarder plus tard. Exactement. Est-ce qu'on voit mon écran, Jason ? Pas encore. Voilà, oui. On voit mon écran, c'est parti. On va lancer ça tout de suite. Ça, c'est très joli, ça. C'est très noir, très classe. Est-ce que tu peux cacher le petit message en bas avec Raïd ? Ça tout de suite, masqué. C'est gentil. Allez, vas-y, pardon, excuse-moi. Et donc, vous voyez, comme tu l'as dit, Jason, c'est assez joli. C'est-à-dire que c'est représentatif de mon branding. Mon branding, si les personnes qui sont là, qui me connaissent, c'est le noir et le rouge-rose. Vrai maître, alors. Cool. Exactement. C'est un élément très important également de votre stratégie de vente sur les réseaux sociaux, Instagram et qui plus est les réseaux sociaux. Donc, voilà. Alors, cette masterclass s'adresse aux… Je vais essayer de faire vite. Ce n'est pas dans mon genre de faire vite. J'adore entrer dans les détails, mais on va essayer d'accélérer. Pour ceux qui veulent revoir cette masterclass en détail, dans tous les cas, vous aurez le replay. Donc, il n'y a pas de souci. Cette masterclass s'adresse principalement aux entrepreneurs, entreprises voulant faire Instagram un vecteur de croissance. Alors, on va voir premièrement pourquoi les entrepreneurs et entreprises doivent avoir une présence sur Instagram. C'est très, très important et plus qu'important en 2020 et pour les années futures. Je pense que vous le savez à peu près tous. Deuxièmement, avoir les erreurs les plus communes, celles qui ruinent votre croissance ou vos ventes et comment les éviter. Et troisièmement, qui va être le plus gros de cette masterclass, ça va être les trois piliers fondamentaux d'un sales combo sur Instagram. Donc, un sales combo, c'est… ou appelez-le parcours d'achat comme vous voulez. Voilà, moi, j'aime bien appeler ça le sales combo. Donc, comment vendre efficacement sur Instagram. Et en quatrième, on va voir une pluie de tips que je vous donnerai à la volée. Alors, enchanté à tous. Moi, c'est Pablo Guérao. Je suis aussi appelé Monsieur Instagram. Donc, c'est un nom qu'on m'a donné. Je ne me suis pas approprié. Je suis fondateur SEO de l'agence Xfame.io. Vous pourrez aller voir juste après si vous voulez. Et je suis initiateur du mouvement, comme j'ai dit juste avant, d'Instagram Supremacy. On est basé principalement sur un groupe Facebook. On est plus de 6700 maintenant, Instapreneurs. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe avec plaisir, peut-être que le lien vous sera partagé dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pourquoi Instagram ? Alors, son histoire, rapidement. Instagram a été fondé en 2010. Au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Instagram était utilisé par un petit groupe de passionnés de photos. C'était vraiment axé pour les personnes, pour les photographes. Ensuite, de plus en plus de personnes ont commencé à télécharger l'application. Instagram monte à cette époque à plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, donc principalement des photographes. En 2012, Facebook, le réseau Facebook, donc Mark Zuckerberg, flair le bon coup et décide de racheter Instagram. Donc, Facebook devient principal actionnaire de la société. Le logo change, l'expérience utilisateur change également. Une nouvelle vague de nouveaux utilisateurs commence à arriver, une génération plus jeune. Jusqu'en 2016, grande expansion d'Instagram, les business commencent enfin à vraiment s'y intéresser. Et c'est là où moi, j'ai commencé à monter mon agence et commencer à trouver mes premiers clients sur Instagram. Avant, je faisais du community management, la gestion de pages Facebook, etc. Du community management type, à l'époque, c'était Facebook. Et en 2015, je monte mon agence et en 2016, sur les dires de Gary V, Gary Vaynerchuk, qui commençait à dire à cette époque-là, « Les gars, il serait temps que vous mettiez Instagram, plutôt les entreprises, les entrepreneurs, il serait temps que vous mettiez Instagram. » À cette époque-là, pas grand monde l'écoutait encore, mais moi, j'ai flairé le bon filon, donc je m'y suis mis. Et Instagram ne va cesser de grandir et va petit à petit devenir le réseau social numéro un, pour moi du moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Les chiffres. Alors, si on fait un topo général, on part de 15 ans et plus, Instagram se situe en cinquième position en termes d'utilisation. Alors, ces chiffres, ce sont les derniers chiffres qui ont été communiqués par HubSpot et ils se basent sur l'étude de Harris Interactive. Alors, vous voyez qu'on est à 34%. D'accord ? Si jamais on zoome un peu plus, on zoome sur la tranche d'âge des 16-25 ans, vous voyez qu'Instagram est en deuxième position. Je pense que TikTok a pris des places depuis, je crois que c'est mi-2019 cette étude. Je pense que TikTok a pris des places, mais bon, TikTok, je n'ai pas forcément envie d'en parler parce que le taux de transformation de son audience en client est vraiment très, très basse. Et si jamais on zoome peut-être, allez, on regarde les 25-34 ans, vous voyez qu'Instagram est en quatrième position avec 29% d'utilisation quand même. Alors, Facebook reste quand même devant. Pourquoi ? Parce que je rajoute un petit point par rapport à ce qu'a dit Danilo juste avant. On parlait des pages Facebook, mais les groupes Facebook, c'est un vecteur de croissance également incroyable parce que ça va vous permettre de créer une relation de proximité très forte et être perçu comme un leader par votre audience. Et ça, c'est très, très important dans le parcours d'achat. Et on le verra ça juste après. Les stories également. Les stories, c'est 500 millions d'utilisateurs actifs. Alors ça, c'est des chiffres de 2018, si je ne me trompe pas. Maintenant, on doit être à 700 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur les stories. Donc, vous allez voir également, je vais vous le dire, les stories, c'est là où se trouvent vos clients, où se trouvent vos prospects. Instagram, on ne va pas parler de l'engagement d'Instagram. C'est le réseau social numéro 1. Bon, TikTok, maintenant, ça doit être le numéro 1. Mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas en parler parce que la transformation de TikTok est vraiment trop, trop basse. Je pense qu'Instagram, actuellement, c'est le numéro 2. Mais ça reste quand même dans très largement un des réseaux sociaux avec le plus d'engagement. C'est pour ça qu'il faut véritablement y être et être constant, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas encore sur Instagram, mettez-vous-y. Je vous l'assure que votre business ira beaucoup mieux. Ou plutôt, vous trouverez bien plus de clients, bien plus de prospects, etc. Alors, en France, on est à 21 millions d'utilisateurs actifs sur Instagram. D'accord ? Donc, c'est énorme. C'est énorme. Les chiffres qui nous intéressent, nous, pour nous autres entrepreneurs, c'est ceux-là. Instagram héberge plus de 25 millions de profils professionnels dans le monde. Plus de 2 millions d'annonceurs dans le monde se servent d'Instagram pour communiquer. Plus de 200 millions d'Instagrammeurs consultent au moins un profil professionnel tous les jours. 90% des comptes suivent une entreprise ou une marque sur Instagram. Ça, c'est un chiffre super intéressant. 90% des comptes suivent une entreprise ou une marque sur Instagram. 83% des Instagrammeurs disent découvrir de nouveaux produits et services sur Instagram. Donc, ne serait-ce qu'avec ces chiffres, si vous n'êtes pas encore sur Instagram, s'il vous plaît, mettez-vous-y. Ou si vous n'êtes pas encore vraiment actif sur Instagram, soyez à partir juste après ce live, cette masterclass, soyez actif sur Instagram. Moi, je vais essayer de vous donner les meilleures stratégies pour bien démarrer sur Instagram. Par contre, je n'ai que 20 minutes, donc je vais devoir faire vite. Alors, les leviers d'Instagram, nous sommes dans l'ère du personal branding. Même les grosses entreprises commencent à vouloir maîtriser le personal branding au sein de leur entreprise. Donc, on appellera ça plus du corporate personal branding. Pour la petite histoire, HubSpot a fait un communiqué il n'a pas très longtemps annonçant que le nombre de visites mensuelles de leur blog était en chute libre. Et qu'ils allaient axer leur communication maintenant sur le personal branding, le corporate personal branding. C'est-à-dire qu'ils ont dit à tous les employés de leur entreprise de se créer un compte Instagram et de mettre dans la bio qu'ils travaillaient pour HubSpot. Et comme ça, la visibilité d'HubSpot explose. Ça reste du personal branding parce que c'est un être humain qui met en avant une marque, donc c'est du personal branding. Et voilà, donc on est vraiment dans l'ère du personal branding. Les gens s'attachent à un être humain, à des émotions, à une personnalité, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne seule, etc. Vous avez le meilleur exemple, Elon Musk. Elon Musk, il a fait un tweet il n'y a pas longtemps sur Twitter, disant qu'il avait vendu en précommande 146 000 Tesla sans publicité et sans partenaire, ne serait-ce qu'avec son propre personal branding. Vous avez le meilleur exemple. Voilà, donc je pense vraiment qu'on est dans l'ère du personal branding et Instagram est une pièce maîtresse de votre personal branding. Donc, les leviers d'Instagram, ça augmente drastiquement la confiance et la légitimité. Vous savez très bien que pour qu'un prospect passe à l'achat, il faut qu'il ait confiance en vous. Ce qu'il veut, la première chose qu'il pense, ce n'est pas si votre produit est apte à résoudre son problème ou son besoin intrinsèque, mais si jamais vous êtes légitime pour lui vendre ce produit-là, d'accord ? Et pour augmenter cette légitimité, on va travailler sur la relation avec son audience, la considération de son audience. Moi, j'appelle ça le community marketing. On va travailler sur sa preuve sociale, donc c'est social proof, mettant en avant sa preuve, c'est social proof, c'est success proof. On va travailler sur l'autorité, donc montrer que vous êtes un expert sur un domaine, d'accord ? Donc, votre domaine d'expertise, votre niche. Et on va travailler également sur la réciprocité. La réciprocité, c'est je te donne, tu me dois. Donc, vous donnez du contenu gratuitement avec votre présence sur Instagram, votre stratégie de contenu et inconsciemment, votre audience se sent redevable, inconsciemment, bien évidemment. Mais lorsque la personne devra faire l'acte d'achat, ce sera plus facile pour elle de passer à l'achat car vous lui aurez donné du contenu gratuitement pendant un mois, deux mois, trois mois, un an juste avant. Tout dépend du temps qu'a mis pour convertir cette personne de votre audience. Différents types de médias pour toucher tous les vecteurs émotionnels de notre audience. On a les stories, les lives, les TV. Il est très important que lorsque vous prospectez sur les réseaux sociaux, vous touchiez tous les vecteurs émotionnels de votre audience parce que votre audience, c'est une large panoplie. Mais chacun, chaque être humain dans votre audience a une histoire différente, a des ressentis différents. Et c'est très important. Il y a des personnes qui sont plus à même de lire du texte, des personnes qui sont plus à même de regarder les stories, des personnes qui sont plus à même de regarder des lives, des personnes qui sont plus à même de regarder des vidéos. Donc, c'est vraiment très important d'utiliser tous ces types de médias pour essayer de convertir au maximum et de toucher vraiment toute la panoplie de notre audience. Instagram, c'est également une vitrine professionnelle. Même si vous ne captez pas de prospect directement via votre compte Instagram, que vous ne faites pas de social selling, que vous ne prospectez pas sur les réseaux sociaux, Instagram reste une vitrine pour vous, pour votre entreprise. C'est-à-dire que maintenant, avant de passer à l'achat, les clients veulent absolument savoir à qui ils s'adressent. Est-ce que cette personne est légitime pour me vendre son produit ? Donc, très souvent, les personnes maintenant vont aller sur Internet, sur Google et taper le nom de l'entreprise où votre nom est prénom. Et de plus en plus, Google référence également les comptes Instagram et les réseaux sociaux sur la première page. Donc, lorsque la personne tombe sur votre compte Instagram, ça va également, là, ça va être également un élément décisif dans sa, un élément important dans sa décision d'achat. D'accord ? Parce qu'elle va voir votre travail, elle va voir ce que vous racontez, etc., etc. Vous allez mettre en avant votre personnalité en plus, les coulisses de votre entreprise, etc. Vous créez une relation forte avec votre audience et vous convertissez. Donc, le social selling devient très, très effectif sur Instagram. Les secteurs présents, vous me dites si j'en oublie, vous me le dites dans les commentaires. On a les commerçants, les consultants, les coachs, les infopreneurs, les prestataires de services freelance. Excusez-moi, j'ai sauté. On a les business locaux, on a les artistes, on a les influenceurs, créateurs de contenu. Donc, les personnes qui vendent du divertissement ou plutôt qui donnent du divertissement et qui se font payer derrière par des marques, donc les influenceurs. Bon, moi, je pense qu'on doit tous être des créateurs de contenu en 2020 et pour les années futures. Alors, les erreurs, faire des publications sur le feed accès-vente. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il ne me reste plus trop de temps. Mais ne faites pas de publication accès-vente sur votre feed parce qu'une personne est premièrement visiteur de votre compte. Et si jamais la première chose qu'elle voit, c'est une publication accès-vente, elle ne va jamais s'abonner à votre compte. Ne pas trouver son unicité, être trop linéaire, ne pas faire retranscrire la culture de votre entreprise ou votre vision. Trouvez votre unicité, ce qui vous fait vous unique. C'est très, très important. Ça peut être votre manière de vous exprimer, la culture que vous inculquez à votre entreprise, que vous instaurez dans votre entreprise, etc. Ça, vous devez le faire transparaître sur votre compte Instagram. Ne pas utiliser le storytelling, ne pas faire de description longue, ne pas faire vivre une expérience à son audience. Ça rejoint un petit peu le point vu précédemment. Je ne vais pas entrer dans les détails, je suis désolé. J'adore pourtant entrer dans les détails, mais là, je n'aurai pas le temps de le faire. Ne jamais utiliser les stories. Très important d'utiliser les stories. Utiliser plus de 11 hashtags, il ne faut pas utiliser, alors ça c'est bien les erreurs à ne pas éviter. Donc, il ne faut pas utiliser plus de 11 hashtags, je ne rentrerai pas non plus dans les détails. Utiliser deux hashtags à forte concurrence, donc plus de 300 000 impressions, trois moyens à entre 50 et 300 000 impressions, et si petit, entre 10 000 et 50 000 impressions. Donc ça, c'est vraiment pour les hashtags. Autre erreur, poster 2, 3, 4 fois de suite le même groupe de hashtags. Ça, c'est une erreur. Vous pouvez être considéré comme un spammeur par l'algorithme d'Instagram, et Instagram va baisser la portée de votre compte. Ne pas se faire plusieurs groupes de hashtags. Il est important de tester plusieurs groupes de hashtags pour savoir quels sont les plus effectifs. Se lancer sans stratégie, ça on va le voir lors des tips. Utiliser des photos de mauvaise qualité. Vous savez très bien qu'Instagram est basé principalement sur le visuel. Donc, si vous postez des photos de mauvaise qualité, vous faites déjà très fausse route. Ne pas récupérer les emails de ses abonnés. C'est très important de récupérer un point de contact direct avec ses abonnés. Parce que si un jour, vous perdez votre compte Instagram ou la portée de votre compte diminue, c'est très 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 important d'avoir un point de contact direct avec ses abonnés. L'email vous appartient. L'email est à vous, bien sûr, si jamais vous avez optine. Attention à la RGPD. Différence entre social nurturing, social selling et lean nurturing. Le lean nurturing, je ne vais peut-être pas entrer en détail parce que ça va durer trop longtemps, mais le social nurturing, c'est vraiment montrer que vous êtes quelqu'un de légitime, être clivant, montrer votre personnalité, et montrer la culture de votre entreprise, etc. Le social selling, c'est plus prospecté. Donc, dire « Eh Coco, on a quelque chose à vendre, envoie-nous un message. » Et le lean nurturing, on fera ça plus par email. C'est vraiment pour segmenter notre audience. Donc, une audience mainstream qu'on aura sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ensuite, on va la segmenter grâce aux séquences email qu'on va envoyer derrière, etc. Ne pas répondre à ses abonnés, c'est une erreur incroyable, une erreur que vous ne pouvez pas faire en 2020. Ne pas considérer ses abonnés comme une véritable communauté. Le meilleur vecteur de croissance, un des meilleurs leviers marketing qu'on a en 2020, c'est le community marketing, c'est considérer son audience. Considérer son audience, c'est plus qu'important en 2020 et pour les années futures. C'est comme ça que vous allez également vous démarquer et vous démarquer de la concurrence. Parce que vous, vous aurez considéré votre audience. Et voilà. Ne pas poster à la bonne heure également. Donc, postez ou le matin tôt ou le soir entre 19h et 20h. Les trois piliers fondamentaux d'un sales combo sur Instagram. Alors, deux petites secondes. Je vais ouvrir la tablette. Vous avez premièrement votre branding. D'accord ? Premier pilier, très important. Ça, c'est votre unicité. C'est ce qui fait que vous êtes différent. Le branding, c'est plus que jamais important en 2020 et pour les années futures. Vous l'aurez compris, pour vous démarquer de la concurrence. Il y a de plus en plus de concurrents. Il faut se démarquer par tous les moyens. Et votre branding vous permettra de vous démarquer, d'être vu, de vous démarquer, d'impacter la conscience de votre audience. Tout ce que fait Coca-Cola, Tesla, Apple, etc., c'est du branding. Lorsque vous voyez leur publicité, etc., etc., leur couleur, leur propre identité visuelle, leur propre vision, etc. Ensuite, deuxièmement, vous avez le marketing. Donc, le marketing, on va s'appuyer sur le branding pour acquérir du trafic qualifié vers notre offre, d'accord ? Vers notre produit. Et ensuite, en troisième point, vous avez la vente. La vente ou sales, on peut appeler ça sales également. Donc là, on va convertir ce trafic qualifié vers son offre et vendre tout simplement. Donc là, on va faire du closing, d'accord ? Donc là, on va présenter notre offre ou plutôt présenter notre solution. Et si, c'est là, on va récupérer les euros, on va faire du closing, d'accord ? Donc là, la magie avec Instagram, peut-être qu'on ne voit pas, voilà, je descends. La magie avec Instagram, c'est qu'on peut closer directement dans les DM. Donc, il y a moins de points de friction. Je vous prends l'exemple type, vous prospectez en story. Vous faites une story de prospection, regardez les amis, j'ai ce produit à vendre, j'ai cette solution à vendre, d'accord ? D'ailleurs, lorsque vous faites de la prospection, n'axez pas la prospection sur votre produit. Vous devez axer sur les bénéfices, d'accord ? Sur le résultat de votre solution. Quel va être l'impact dans la vie de l'entrepreneur, de la personne à laquelle vous vous adressez, après avoir appliqué votre solution ? C'est très, très important. Donc, je retourne sur mon, ici. Donc, imaginons que vous fassiez, que vous fassiez typiquement une story axée prospection, regardez, j'ai un produit à vendre, etc., etc. D'accord ? Très bien. Envoyez-moi un DM. Ça, c'est vraiment la partie social selling, lorsque vous prospectez en story. Et en DM, ensuite, vous closez la personne. Typiquement, en DM, ce que vous pouvez faire, c'est renvoyer la personne vers un appel, directement un appel avec vous. Donc, vous bouquez un horaire, un jour, un horaire, et vous passez un appel avec cette personne-là, et vous lui proposez votre solution, vous prescrivez votre solution, donc c'est votre promesse, et vous vendez votre produit, service ou offre. Très bien. Sauf que ce que vous pouvez faire directement, comment dire, ce parcours type a beaucoup de points de friction. C'est-à-dire que vous envoyez un DM à personne, vous devez booker une heure, ou lui envoyer un lien calendrier, ensuite prendre son numéro au téléphone, ou lui envoyer un lien Zoom, par exemple, et ensuite après, closer la personne directement au téléphone. Plus vous avez de points de friction, et plus vous aurez des taux de transformation bas. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que vous pouvez closer directement via les DM, et directement faire un appel visio avec le client directement depuis les DM. Donc, il n'y a aucun point de friction. Vous dites simplement au client en DM, à telle date, on se calme un horaire, et on parle directement de ça, de mon produit, de ma promesse, et comment je peux vous aider, comment je peux vous faire atteindre votre objectif, et casser vos blocages, ou résoudre votre problème directement depuis les DM. Donc, vous évitez tous les points de friction, de lien calendrier, lien Zoom, etc. Donc, c'est vraiment très très effectif de closer directement en DM. Zoomons un peu sur le parcours d'achat sur Instagram. Premièrement, la personne est visiteur de votre compte. Ensuite, votre branding est impactant. Vous vous démarquez, vous différenciez, vous impactez la conscience du visiteur. Cette personne aime ce que vous racontez, aime votre expertise, vous voit comme une véritable autorité, donc elle s'abonne à votre compte, d'accord ? Parce que vous résolvez un besoin. Un besoin, ce n'est pas forcément résoudre un problème, c'est également faire vivre une expérience. Ça peut être également assouvir une passion, etc. Cette personne-là devient prospect, elle like souvent, elle laisse des commentaires, elle vous envoie un petit DM. Merci, j'adore ce que tu partages sur ton compte, etc. Là, c'est un prospect chaud. Et là, il faut le récupérer et ça devient un lead parce que là, vous commencez à créer une relation avec cette personne-là en DM, par exemple. Ça devient un lead. Ensuite, vous bouquez un appel avec cette personne-là et ça devient un client. Voilà le parcours type d'achat sur Instagram. Pablo, encore deux minutes parce qu'on a plein de questions. OK. Là où se trouvent vos futurs clients sur Instagram, les médias pour prospecter dans les stories, les lives IGTV et vous pouvez prospecter également dans les DM. Comment prospecter dans les DM ? Lorsqu'une personne s'abonne à votre compte, vous lui envoyez ce qu'on appelle un welcome DM. Vous lui dites « Ah, merci de t'être abonné à mon compte. Où est-ce que tu m'as connu ? » Point d'interrogation. Vous engagez la conversation et là, ensuite, en fonction de ce qu'elle vous répond, vous prescrivez votre solution. D'accord ? On ne va pas faire un cours sur comment vendre. Je la prends dans mon groupe d'ailleurs, Instagram Supremacy, si vous voulez nous rejoindre. Mais sinon, ça durerait trop longtemps. Dans les stories, c'est le meilleur canal pour prospecter parce qu'il y a cet effet de proximité avec l'audience. Les lives également, prospecter en live. Attention de ne pas faire des webinars en live, mais des lives axés valeur. D'accord ? Il ne faut pas faire vendeur de tapis. Prospecter également sur IGTV. Et les médias pour closer, vous avez les DM. Donc, vous pourrez closer directement dans les DM. Ou le lien dans la bio. Si jamais vous avez une page de vente, vous pouvez envoyer votre audience à cliquer sur le lien dans la bio. Et comme ça, vous closez automatiquement. C'est votre page de vente qui fera office de closing. Est-ce qu'il me restait beaucoup ou pas ? J'avais des tips, ça l'a volé. Et après, on l'avait terminé. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Oui, vas-y, fais tes tips, rapidement. C'est parti. Les tips, c'est la partie la plus intéressante, je pense. Sans vouloir dire que le reste n'était pas intéressant, excuse-moi. Je ne prends pas comme ça, Jason, ça va. Bien définir son business model. Alors, ça, c'est propre à Instagram et à tous les autres canaux d'acquisition sur les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, etc. Alors, quelle est votre niche ? Absolument, vous devez cibler quelle est votre niche. C'est hyper important. Voir sous-niche. Adressez-vous à une sous-niche de la niche. Encore mieux. Vos ventes seront bien plus effectives. Quel besoin assouissez-vous ? Résoudre un problème, faire vivre une expérience, agiter une passion. Faire vivre une expérience. Je prends un exemple très bête. Si jamais vous êtes une entreprise qui permet aux gens de sauter en parachute, par exemple, vous faites vivre une expérience, d'accord ? Les personnes veulent un shoot de dopamine, d'adrénaline, etc. Donc, vous assouissez également un besoin. Quelle est votre oeuvre, votre promesse, votre prescription, votre solution ? On est des médecins, vous prescrivez une solution. Quelle est votre unicité personnelle ? Qu'est-ce qui fait que c'est vous et non le concurrent ? Quel est le positionnement unique de votre solution ? Quel est votre avatar client précis ? Votre stratégie de communication prend-elle en compte ces six questions précédentes ? Votre stratégie de contenu est-elle étroitement liée à votre stratégie de communication ? Allez, petite série de tips rapides et ensuite, on passe aux questions. Tips numéro 2. Nom du compte ne doit pas comporter de point ou de barre du bas. Je ne me rappelle plus quel est le nom de cette petite barre. Underscore. Underscore. Tips numéro 3. Votre photo de profil doit attirer l'attention. Avant de s'abonner à votre compte, la première chose que va voir un utilisateur sur Instagram, c'est votre photo de profil. Si elle se perd dans tout le flot de tous les utilisateurs d'Instagram, vous passerez inaperçu. Photo de profil, premier élément à bien travailler. Votre bio doit comporter vos 3 P. Problème, promesse, personne. Votre promesse, quels problèmes vous résolvez et quelles sont les personnes que vous aidez. Être dynamique, différent. Elle doit être dynamique, votre bio. Différente, concise. Plus preuve sociale si jamais vous avez de la preuve sociale. Par exemple, fondateur de XFM.io, c'est ma preuve sociale, mon agence. Vous devez trouver vos preuves sociales. Avoir des stories à la une. Travailler. Faire une story à la une. Qui suis-je ? On est de plus en plus dans l'authenticité, dans la transparence. Et faites une story à la une. Qui suis-je ? Les gens veulent savoir en arrivant sur votre compte qui vous êtes véritablement. Quelle est votre vision ? Quelles sont vos valeurs ? Trouvez sa palette graphique, son identité visuelle. Très, très important. Le format de vos publications doivent être semi-verticales. En 1080 par 1350 pixels. Parce que c'est ce qui va prendre le plus de place lorsqu'une personne va scroller sur le feed. Donc, vous allez plus attirer l'attention. Vous allez être plus impactant. Toujours mettre une géolocalisation sur ses postes. Pour augmenter la portée de ses publications. Alterner entre les plus grandes villes de France. Marseille, Paris, etc. Sauf si vous avez un événement précis dans telle ville. Mettez le nom de la ville, bien évidemment. Mettre un hashtag différent sur chaque story. Utilisez les stickers autant que possible. Plus une personne répond au sticker. Et plus la portée de vos prochaines stories sera élevée sur cette personne-là. Sur cet utilisateur qui a réagi à vos stickers. Faire une description longue sur ses postes. Varier tous les types de médias. Toujours travailler avec soin. Les premières lignes ou minutes de vos contenus. C'est le plus important. Merci à tous. Ça a été très rapide. Je n'aime pas trop faire ça. Mais voilà, c'est full volume pour moi. Super. Merci beaucoup, Pablo. Il y avait plein de trucs à retenir là. Génial comme présentation. On va passer rapidement aux questions parce que sinon, on n'aurait pas le temps. On avait une question qui m'a interpellé. Concernant les secteurs d'activité particulière de services. Exemple, immobilier, placement, etc. De quelle manière se positionner sur Instagram ? Parce que c'est des trucs plutôt pas très intéressants. Comment tu te positionnes ? Pour une agence immobilière, c'est ça ? Ouais. Alors, revenez à la base. Alors, si vous voulez, je vous parle de l'erreur numéro 1 que je vois des agences immobilières. C'est-à-dire mettre tout le temps en avant les maisons ou les appartements qu'ils ont à louer. Les gens, pour trouver ça, ils vont sur Google, d'accord ? Il faut qu'Instagram soit vraiment une vitrine pour créer une relation avec votre audience. Il faut vraiment que vous montriez la culture de votre entreprise. Les gens, s'ils achètent Apple, c'est pour la vision d'Apple. C'est la culture d'Apple, d'accord ? Apple, sur leur compte Instagram, ils ne mettent pas tout le temps. Achetez le dernier iPhone, regardez les caractéristiques du produit. Si jamais vous montrez les appartements que vous avez à vendre, c'est les caractéristiques de votre produit. Il faut absolument que vous montrez également les bénéfices de passer par votre agence immobilière. Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence ? Quelle est la culture de votre entreprise ? Les gens vont s'attacher à vous pour l'image de marque que vous transparaissez. Et c'est comme ça qu'ils vont acheter ou louer les appartements que vous vous proposez. Super. Alors, du coup, deux questions en une, c'est les hashtags, en fait. Du coup, est-ce que viser notre public et essayer d'attirer notre public à nous, c'est Narges Jassi, qui dit, est-ce que je fais des hashtags pour attirer un public plus ciblé ? Et le deuxième, c'est pourquoi se limiter à 11 hashtags ? C'était deux questions en une. Parce qu'on a fait des tests depuis des années, on fait des tests. Instagram nous propose 30 hashtags, on peut utiliser 30 hashtags, mais prenez une feuille de papier à 4, prenez 30 lasers, et non, cet exemple n'est pas bon. J'ai donné un exemple qui n'est pas bon, comment dire ? C'est-à-dire que lorsque vous utilisez 30 hashtags, vous démultipliez la force de votre publication. Si jamais vous reciblez sur 11 hashtags, vous reciblez la force de cet hashtag, enfin, les hashtags auront plus de force, parce qu'ils seront moins diffus. 30, c'est plus diffus. Avec 30, il dilue ta puissance. Il dilue la puissance des hashtags, exactement. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, il faut le voir comme ça. Et ensuite, également, c'est plus dur de trouver plusieurs groupes de hashtags, de 30 hashtags, plutôt que de faire plusieurs groupes de 11 hashtags. Il faut absolument que vous abonnez tous les plusieurs groupes d'hashtags pour savoir quels sont les groupes d'hashtags qui vous apportent le plus de portée. Mais aussi, en fait, si tu mets 30 hashtags, c'est clair que tu sors du sujet de base de ton posting. Exactement. Et c'est très important que les hashtags aussi soient corrélés à la publication que vous postez. Parce que si on attire des gens avec des hashtags qui n'ont rien à voir, c'est clair qu'on va les perdre. Si vous postez une photo de chat et que vous mettez le hashtag chien, vous ne serez jamais référencé par Instagram, parce que l'algorithme d'Instagram fonctionne comme ça. Et l'intelligence artificielle, c'est que vous avez posté une photo de chat, par exemple. Si vous postez le hashtag chien, ça ne marche pas. Moi, je pense que ça, c'est super important. Il faut garder en tête pour tous ces réseaux sociaux. Leurs algorithmes sont super ultra puissantes. Donc, du coup, à partir du moment où on se met à tricher, on risque de se faire choper et ça ne va pas fonctionner à terme. Donc, 11 hashtags et choisissez-les bien pour bien cibler le public. C'était la question de Narges. Super. Comment cibler le public ? Comment cibler le public ? C'est très simple. Tu te mets dans la tête de ton avatar client et tu penses quel hashtag il pourrait chercher. Ton avatar client, par exemple, si tu es coach fitness ou tu es une salle de sport, je ne sais pas, il pourra taper peut-être ton avatar client type, il pourra taper hashtag fitness France, par exemple. Et donc, toi, dans ta publication, tu mets hashtag fitness France. Attention que ce soit toujours bien corrélé également à la publication. Donc, c'est un peu pointilleux, c'est assez compliqué. Mais si jamais tu fais une recherche profonde de tes hashtags en ciblant les besoins de ton avatar client, tu peux faire du très, très bon boulot. Super, parfait. Merci beaucoup, Pablo. C'était parfait. On arrive à la fin de cette première heure. Dernier petit mot. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram Supremacy, le groupe public Instagram Supremacy. Donc, je ne sais pas si le lien était partagé dans les commentaires. Je donne plein de tips, plein de lives. Et si vous aimez ma personnalité, vous adorez le groupe. Merci, Jason. De rien. Il y avait plein de questions. Donc, je suis sûr que les gens vont te rejoindre pour poser cette question. Merci. Merci.